... A la une ce soir, les explications du ministre de l'Éducation nationale suite à l'annonce du projet d'affectation des élèves du lycée Philippe Zenda Kabouré. Ce n'est pas une nouveauté, c'est le conseil des ministres qui a fermé le lycée depuis le 24 mai dernier. C'est la seule instance qui peut décider du contraire. Le ministre Waro qui rassure également, tous les 3700 élèves auront un point de chute ainsi que les enseignants. Comment tout ceci est organisé ? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. A suivre également ce soir, la réaction du maire central de Ouagadougou face aux sinistrés des inondations des 17 et 18 août dernier quand les sinistrés dénoncent l'inexistence de canaux d'évacuation des eaux de pluie. Armand Béwende a de même dénoncé à son tour l'incivisme des usagers qui entravent l'évacuation des eaux de pluie. Toutes les réactions dans quelques instants. Ce soir également, nous irons du côté de Fadan Gourma où les vacances scolaires battent leur plein. Un moment mis à profit par des élèves issus des milieux défavorisés pour se faire des entrées d'argent. Ils mènent des petits boulots pour y arriver. Vous le verrez tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Mais avant cette information en bref qui indigne plus d'un depuis ce matin, trois agents du centre de contrôle des véhicules automobiles ont été lynchés dans le village de Banlot, dans la commune de Bouroum-Bouroum, sur l'axe Gawa-Dyebougou dans le sud-ouest. Un lynchage a survenu suite à un accident de route qui a tué un jeune élève de la localité craignant pour leur sécurité. Les trois occupants du véhicule ont pris la poudre d'escampette, informe l'agence d'information du Burkina. Il n'en a pas fallu plus pour déclencher le courroux des ressortissants de la zone. Les trois usagers ont été pris à partie. Un a été criblé de balles, l'un macheté et l'autre la tête fracassée. Une enquête a été ouverte, précise donc nos confrères de l'AIB. Pendant ce temps, dans la région du centre-sud, on a accueilli le président Dufasso en grande pompe. Après l'accueil chaleureux, le chef de l'État a accordé plusieurs audiences dans la ville de Pau, autorités déconcentrées et décentralisées, chefs coutumiers, autorités religieuses, toutes ont salué les actions de développement réalisées et réitérées. Une fois de plus, leur volonté de voir se poursuivre le développement. Ainsi, plusieurs doléances ont été soumises à Roque-Marc-Christian Cabouré, le locataire de Cossiam, chef suprême des armées, qui séjourne à Pau dans le cadre de la sortie conjointe de la 20e promotion d'élèves officiers d'actifs et de la 11e promotion d'élèves officiers spécialistes de la prestigieuse Académie militaire Georges Namwano, cérémonie qui a lieu ce soir. Même, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La politique qu'a pour poursuivre à présent est le modem, le mouvement Democrata. Ce parti créé à la veille des élections couplées de 2020 qui s'engage résolument sur le chemin de la restructuration, ce parti dirigé par Nathanael Wedraogo, ancien cadre de l'UPC, vient de faire sortir de terre son siège central à Ouagadougou. L'inauguration de ce bâtiment flambant neuf est intervenu ce matin en présence de plusieurs responsables de partis politiques du pays. Benjamin Kwame. Le CDP, le MPP et le modem en file indienne coupent ce ruban marquant l'inauguration officielle du siège du mouvement démocrate de Nathanael Wedraogo, un ancien membre du parti de Jéphirien Diabré, l'UPC. C'est le 29 octobre 2020, à la veille de la campagne des élections couplées législatives et présidentielles, que le modem a été officiellement lancé. À travers l'implantation de son siège à Ouagadougou, à Gunguin, précisément à la rue Simon Compaoré, Nathanael Wedraogo et ses camarades entendent ainsi se mettre en règle vis-à-vis de la loi, mais aussi démontrer que le modem est un parti sérieux et responsable. La loi 032 du 29 novembre 2001, portant charte des partis et formation politique au Burkina Faso, à son article 14, exige des dirigeants de doter les structures d'un siège officiel situé sur le territoire national. Par cette cérémonie officielle, donc, l'inauguration du siège national, le modem montre qu'il est un parti respectueux de la loi. Cette aptitude d'être dans la légalité montre à tous ceux qui en doutent encore que le modem est un parti politique sérieux avec lequel il faut désormais compter dans la pléthore des partis politiques au Burkina. Je vous demande de l'applaudir. C'est un bâtiment qui peut accueillir 110 personnes pour les réunions, des bureaux, une salle VIP, bref, toutes les commodités y sont. Le siège est donc un lieu où tout pourra se préparer pour les batailles électorales à venir. Le modem se dit déjà prêt pour la circonstance. Là où nous allons commencer, notre lutte est de finir par des victoires éclatantes. Vous savez, on est toujours prêt quand on est un soldat. Donc, le modem, même, nous étions prêts pour le mois de mai passé puisque ça a été reporté. Donc, c'est comme un examen. On n'est jamais prêt, mais on est toujours prêt. Le choix du siège dans le quartier gonguin est tout simplement symbolique selon le président du parti car c'est en ce lieu qu'est né Nathanael Ouedraogo, le premier responsable. Dans l'actualité également de ce 28 août, cette visite du maire central de Ouagadougou aux sinistrés des récentes inondations qui ont sécoué les quartiers Nagrin et Bonnerville. Sur les traces donc des domiciles touchés, Armand Beuende et ses collaborateurs, ils ont été interpellés par les habitants sur leurs responsabilités. Ces habitants imputent l'origine de ces inondations au manque d'ouvrage, d'assainissement. Le maire n'est pas tout à fait d'accord. C'est ce que nous disent Maxime Ilboudo et Madi Nationou. Des maisons inondées, des murs tombés ça et là et des documents administratifs hors d'usage. Voilà le visage que présentent les quartiers Nagrin et Bonnerville après la pluie diluvienne de la nuit du 17 au 18 août dernier. Les dégâts sont énormes et les habitants désemparés dénoncent l'inexistence de canalisations adéquates. C'est dû au manque de caniveaux qui a provoqué que les murs ont cédé et l'eau est rentrée dans ma maison et dans les habitations des autres personnes. Le niveau de chemin atteint les 80 centimètres. Bon, mes documents administratifs comme tout ce qui est matériel qui était dans la maison étaient complètement gâtés. Depuis la construction et le bitumage de la voie, nous ne pouvons que vivre le calvaire chaque année. Je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup même qui ont perdu leur maison et leur matériel. Dix jours après le drame, le maire de la ville de Ouagadougou est sur les lieux pour apporter son soutien aux sinistres. Évoquant les causes de ce sinistre, Amand Pierre Béouindé reconnaît certes les insuffisances d'infrastructures de drainage des eaux usées, mais pointe également du doigt l'incivisisme de bien de personnes. « Regardez tout ça là, c'est pas normal. Bon, même ça, c'est du milieu de champ. Voilà, non, mais... Non, c'est pas un champ, c'est l'herbe, c'est un parfum. Non, attendez, mais là, ça là, c'est pas normal. Ça dit, ça arrête l'eau. Dès lors que vous faites une loi, ça arrêtait, et puis ça retourne derrière. Donc je me dis, il faut dire aux voisins qui veulent construire, n'encore mettre le sable chez eux en attendant. Voilà, mais si vous êtes des voisins et que vous ne vous parlez pas, c'est ça qui amène les choses. C'est pas nous qui pouvons venir dire aux gars, « Regardez, c'est pas bon. Il faut le lui dire. Le vivre ensemble, c'est comme ça. » En attendant d'éventuels soutiens de l'autorité, certains tentent de construire ce qui peut encore l'être. D'autres, par contre, essayent de trouver des techniques pour contrer la venue de l'eau avant la fin de la saison des pluies. « Compte tenu du manque de moyens, nous ne pouvons pas construire les murs. Bon, tout juste, j'ai pris quelques briques avec les vendeurs pour pouvoir contrecarrer un peu le niveau d'eau. Là, en attendant la fin de la saison. » À un croix les sinistrés, ils vivent cette galère il y a environ huit ans et le problème n'est pas méconnu des autorités actuelles. Leur cri de cœur, avoir des caniveaux qui pourraient évacuer les eaux après les pluies. « En 2016, le ministre des infrastructures est venu ici pour nous écouter. Il a promis de transmettre notre alliance au conseil des ministres. Jusqu'à l'heure où nous sommes, on n'a pas eu gain de cause. Le ministre n'est plus revenu, ils n'ont pas délégué quelqu'un. L'association qui est dans le quartier ici a fait une délégation, allait rencontrer le maire de notre arrondissement. Il a promis de nous faire rencontrer le ministre de Tutelle. Nous n'en avons pas eu de suite. » Au pas de course, le maire de Ouagadougou a visité les différents sites touchés et a salué l'élan de solidarité observé à l'endroit des victimes. Il a par ailleurs offert 4 tonnes de maïs et 4 tonnes de riz aux familles affectées passées de tragédie. L'information est tombée hier. Le lycée Philippe Zenda-Cabouret n'ouvrira pas ses portes à la prochaine rentrée scolaire. Ce lycée, fermé en mai dernier par le gouvernement, suite aux violences nées des manifestations contre les nouvelles réformes dans le secteur de l'éducation, les élèves seront affectés dans d'autres établissements. De quoi enfler la polémique ? Une polémique assortie de plusieurs questionnements. Il y a-t-il suffisamment d'établissements pour accueillir les 3 700 élèves du plus grand lycée du Burkina ? Que deviennent les enseignants à quelques deux semaines de la rentrée administrative ? Le ministre de l'Éducation nationale a réagi ce matin. On écoute le professeur Saneslas Owarou. Je voudrais d'abord dire que le lycée Philippe Zenda-Cabouret est fermé depuis le 24 mai 2021. par une décision du Conseil des ministres et cette décision a été enterrinée le 25 mai par le gouverneur de la région du centre. Donc, il n'y a pas eu de fermeture du Zenda. Le Zenda est fermé depuis le 24 mai. Donc, il n'y a pas eu une nouvelle fermeture. On ne peut même pas la faire parce que toute décision contraire devrait venir du Conseil des ministres. Alors, après la fermeture du lycée Philippe Zenda-Cabouret, nous avons entrepris un certain nombre d'initiatives pour ne pas pénaliser les élèves. La première a été de faire en sorte que tous les élèves des classes d'examen puissent poursuivre leur apprentissage pédagogique afin de prendre part dans les mêmes conditions avec les mêmes chances de succès aux examens. Et c'est ainsi que nous avons redéployé les élèves des classes d'examen du lycée Philippe Zenda-Cabouret au lycée municipal Paspanga et au lycée municipal Bambata en occupant des salles de classe qui avaient été libérées par des élèves de classe intermédiaire qui avaient achevé leur cursus. Et aujourd'hui, je suis content de voir que ces efforts ont permis qu'au lycée Philippe Zenda-Cabouret pour le BPC, nous ayons plus de 48% de taux de succès. 48 et quelques pourcents de taux de succès au BPC compte une moyenne nationale de 28% et 49% de taux de succès au baccalauréat compte une moyenne nationale de 37%. Alors, à l'issue de cela, nous avons donc, à l'issue de cela, décidé aussi que pour les classes intermédiaires, nous puissions faire quelque chose. C'est ainsi que le 27 juillet 2021, nous avons organisé le conseil de fin d'année pour utiliser les moyennes des premiers et deuxièmes trimestres de tous les élèves des classes intermédiaires et même des classes d'examen pour pouvoir délibérer comme on l'a fait en 2020 dans le cadre des difficultés liées à la COVID-19. Et ceci a permis donc de permettre à des élèves d'obtenir donc leur biletté en fin juillet. Et donc tous les élèves du lycée Philippe-Den-Capourin ont actuellement leurs résultats pour ceux qui passent, pour ceux qui redoublent, etc. Et donc, compte tenu du fait que le lycée est fermé, nous avons aussi pris des initiatives pour permettre à ces élèves de poursuivre leur scolarité. C'est ainsi que nous avons identifié 74 établissements publics de la ville de Ouagadougou. Et nous avons sorti une note pour dire que, pour le moment, donc les recrutements pour complément d'effectifs des élèves sont suspendus dans la région du Sand afin de nous permettre de redéployer ces élèves-là dans ces établissements. Il y a environ 3 700 élèves qui sont concernés parce que dans les 3 700, il faut enlever ceux qui ont eu le baccalauréat et donc qui iront à l'université. Donc, mettons 3 700 élèves qui sont concernés et ces élèves-là seront répartis dans ces établissements selon leur choix et en fonction des possibilités, en tenant compte de leur lieu de résidence. parce qu'il faut dire aussi que la plupart des élèves qui viennent aux Indes n'habitent pas dans le centre-ville. La majorité, je dirais même 98% de ces élèves-là vivent donc dans la périphérie ou dans d'autres quartiers de la ville de Ouagadougou. Et nous les avons invités à travers le communiqué que vous avez vu hier à choisir et nous avons précisé donc les établissements de dépôt des fiches et les établissements donc en fonction des, on va dire, des quartiers pour que ces élèves-là puissent choisir afin que nous puissions les réinscrire là-bas. Et donc cela nous permet donc de pouvoir donc reprendre l'année scolaire dans de très bonnes conditions. Vous avez 74 établissements identifiés. Même si chaque établissant prend 50 élèves, nous avons les 3700 qui sont recasés. Donc à ce niveau, nous y travaillons et il y a quelques CEG que nous allons ériger en lycée puisque les enseignants du lycée Félix-Saint-Caboré aussi allons les redéployer dans des établissements en fonction donc des possibilités de volume horaire ou à travers le pays certainement, mais la priorité sera donc à travers la ville. Donc c'est ce travail que nous faisons. Maintenant, pour les perspectives du lycée Philippe-Saint-Caboré, moi j'introduirai un rapport en conseil que je présenterai et le conseil des ministres précisera donc les perspectives en lien avec le lycée Philippe-Saint-Caboré. Le professeur Sanislas Waro qui réagissait à l'occasion de la sixième édition du Prix d'excellence à professeur Khalifa Traoré, une journée au cours de laquelle les meilleurs élèves dans les disciplines scientifiques de la province du Kénédougou ont été récompensés comme vous le voyez sur ces images. Toujours dans le Kénédougou et dans la même veine avant la cérémonie de ce matin, soit ce 27 août, ce sont des élèves du village de Kangala commune rurale située à une cinquantaine de kilomètres de Orodara qui ont vu leur mérite célébrer cette fois. C'est grâce à l'association des parents d'élèves du village qui veut bien sûr encourager l'excellence à l'école. Soto, Justin Dabiri. Ils sont à l'honneur les meilleurs élèves du primaire, du poste primaire et du secondaire du village de Kangala. Ils ont obtenu les meilleurs moyens de leur classe respective pour les encourager à continuer à cultiver l'excellence à l'école. Ils reçoivent des kits scolaires et des enveloppes. Pour le professeur Khalifa Traoré, cette journée de l'excellence en milieu rural est un symbole. Très souvent en milieu rural, les gens donnent beaucoup plus d'importance de fois aux travaux champêtres qu'à l'école parce qu'à ce niveau-là, il faut véritablement travailler avec les paysans pour leur faire comprendre que l'école est nécessaire, c'est même une obligation, il faut dire, pour réussir aujourd'hui les différentes activités que nous menons et il faut encourager l'excellence. L'excellence à l'école parce que c'est par ici et par l'école qu'on pourra véritablement transformer la situation sociale des enfants qui sont ici et d'ici. C'est par l'école qui pourra être utile à eux-mêmes et à leurs parents et à la société. Cette journée est une occasion aussi pour le promoteur d'encourager l'excellence scolaire des filles du village de Kangala. Les trois mœurs du primaire, du poste primaire et du secondaire reçoivent chacune en plus de leur kit scolaire un vélo. J'ai eu 17 des mois. J'ai bien travaillé en classe et on m'a donné un vélo et un sac. J'ai dit au donateur merci. Là, le prochain ça va me permettre de bien poursuivre mes études. Nous avons remarqué depuis quelques années que peu d'élèves filles de cette commune arrivent à aller au-delà du baccalauréat. Et ça, c'est quelque chose qui nous marque particulièrement et nous avons voulu discuter auprès de l'APE cette initiative pour pouvoir permettre d'accompagner les jeunes filles qui sont d'abord en difficulté dans les années à venir mais surtout sensibiliser les parents sur la nécessité de pouvoir accompagner les jeunes filles et les laisser poursuivre leur scolarité car ça y va du développement de la commune. Dans son discours de remerciement, le porte-parole des élèves a exprimé la reconnaissance des bénéficiaires aux enseignants car selon lui, c'est grâce à eux qu'ils ont obtenu ces prix d'excellence. Il a aussi souhaité voir les années à venir le nombre de lauréats doubler et que la journée soit perpétuée. Ces élèves de Fadan gourmand nourrissent également le rêve de faire dans l'excellence durant leur parcours scolaire mais en attendant, il faut résoudre cette équation. Comment se faire quelques entrées d'argent pour aider les parents démunis à faire face aux charges de la rentrée des classes à venir ? Alors, durant ces vacances, ils ont décidé de faire des petits jobs de vacances, grilleurs de maïs, prestations de services comme sarkleurs dans des champs ou encore vendeurs de cartes de recharge. Ces élèves n'ont aucun complexe à faire des petits métiers pour subvenir à leurs besoins. Pour gagner de l'argent et financer l'achat de ces fournitures, Darius, élève en classe de 3e, n'hésite pas à griller du maïs au bord de la voie. Devant son fourneau, ce nouvel admis au BEPC attend impatiemment d'éventuels clients. Comme lui, ils sont nombreux ces enfants qui s'adonnent volontiers à de petits métiers pendant les vacances. Avec ces petits boulots, ces jeunes espèrent aider leurs parents à préparer la rentrée scolaire prochaine. Les années passées, j'ai aidé mes parents à cultiver. Cette année, on m'a proposé de venir faire le transfert d'argent. J'ai accepté parce que ça va m'aider à avoir l'argent et puis je vais payer mes fournitures scolaires. Mamadou Yanshirma lui a décidé de mettre à profit la saison pluvieuse pour s'offrir de petits contrats dans les champs. Il propose aux cultivateurs affaiblis par le poids de l'âge de labourer leurs terres moyennant une rémunération. Les conditions de la vie sont très difficiles. Nous nous soucionons dans les champs des gens pour prendre des contrats à travailler, avoir de l'argent pour payer notre scolarité, nos fournitures scolaires. On ne peut pas s'asseoir les bras croisés en attendant tout venant de nos parents. On ne peut pas aller demander des gens pour qu'ils nous viennent en aide pour subvenir à nos besoins et en matériel comme financier pour nos études. Donc nous, on se bat aussi pour gagner un peu afin de pouvoir subvenir à nos besoins. À Fadan Grouma, pas le temps de se reposer après neuf mois de cours. Chaque année, les rues sont envahies par de jeunes élèves vendeurs ambulants. Ces enfants se retrouvent souvent au Grand Carrefour et dans les marchés, parfois tard dans la nuit. ils bravent les dangers du trafic pour gagner leur pain quotidien. Pour eux, travailler est un moyen de s'épanouir et ils pensent que les autres devraient faire comme eux plutôt que d'attendre toujours tous des parents. Par an, je peux gagner 100 000 comme cela, parfois 150 000. L'année dernière, j'ai gagné 150 000. Aux jeunes qui sont comme nous, de ne pas avoir honte, de ne pas se décourager et de se battre. Je conseille à mes amis qui n'ont rien à faire de trouver un emploi, même si c'est laver les plats, tu vas demander à tes parents puis ils vont dire ce qu'ils n'ont pas, ça va trouver que tu as quelque chose, tu vas prendre là-bas. À quelques jours de la rentrée, les initiatives se développent de partout pour améliorer le business. Chacun espère engranger le maximum d'argent pour financer ses études scolaires et subvenir un tant soit peu à ses besoins. Venons-en à présent à ce cri de détresse lancé depuis le pays-bas. L'auteur, un jeune Burkinabé de 20 ans, du nom de Richard, d'un père, né d'un père hollandais et d'une mère Burkinabé. Le père étant décédé, Richard vivait avec sa mère au Burkina Faso jusqu'à l'âge de 19 ans. C'est donc seulement l'année dernière qu'il a connu le pays de son père. Mais problème, sa mère restée au pays ne peut plus le rejoindre aux Pays-Bas faute de visa. Le jeune lance alors un SOS pour que sa génitrice le rejoigne. Et bonne nouvelle, le ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur l'a rencontré en Hollande. Elle l'a promis de faciliter les choses. Les précisions de Benjamin Kwame. Né d'une mère Burkinabé et d'un père néerlandais, Richard, aujourd'hui 20 ans, est abandonné seul aux Pays-Bas. Un pays qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Ses parents se sont séparés. Richard était pratiquement dans le berceau quand il est arrivé au Burkina Faso. Il a regagné la terre de son père, la Hollande, à l'âge de 19 ans. Bien que bénéficiant du soutien ponctuel d'une cousine lointaine et d'une famille adoptive, le jeune homme se sent mal. La difficulté que je rencontre, c'est quand je suis seul, je m'ennuie, j'ai besoin de ma mère. C'est ça, la difficulté. Je m'ennuie, c'est ça. J'ai besoin de ma mère. La difficulté, le jeune rusien en a connu au départ, mais plus maintenant. Sa mère est restée au Burkina Faso faute de visa d'entrée un territoire européen. Aujourd'hui, à travers un appel vidéo en présence de la ministre déléguée chargée des Burkina Faso de l'extérieur, elle exprime tout le souhait de retrouver son fils tout en partageant son désarroi. Il n'est pas un autre qui est seul pour moi. Et quand il est arrivé, le père est décédé. J'avais tenté de le rejoindre parce que ça n'a pas marché. Donc, ça fait que vraiment un peu mère quand je rentre de la nuit, je ne vais même pas dormir. Et il y a des problèmes aussi, je ne peux pas finir avec les amis de son papa. Vraiment, ce n'est pas possible. Autre la maison, le Kameh a hérité des biens de son père qui suscitent divers sentiments. La ministre promet s'impliquer pour que la mère rejoigne son fils et rester au Pays-Bas. On va essayer de le protéger aussi à notre manière et puis de vous accompagner tous ensemble. Dès que je rentre, on va se voir et puis normalement, ça ne devrait pas poser de problème si au niveau diplomatique, on se met dans le dossier, ça devra aller pour que vous puissiez venir. Une assistance qui va certainement aider ce jeune homme à se construire une nouvelle mentalité. car s'il a encore le sourire, c'est grâce à sa famille adoptive. Il y relate qu'il le doit tout et ses parents hollandais font partie désormais de sa famille biologique, ajoute-t-il. les nouvelles du projet d'assurance maladie au profit des personnes vulnérables. Après la boucle du Mouhoun, les Hauts-Bassins et le Centre, c'est la région du Nord qui bénéficie de cette mesure sociale. À Ouaioui, il y a plus de 1000 personnes qui ont reçu leur carte de membre. Désormais, leurs soins de santé sont gratuits. la Caisse nationale d'assurance maladie universelle poursuit donc son opérationnalisation concrète. Amadou Diko, Roméo Koueta. Zénabou Ouedraogo a 72 ans. À partir de cet instant, elle n'aura plus besoin de débourser une somme d'argent pour se faire soigner dans les hôpitaux publics du Burkina Faso. Et ce, grâce à sa carte d'assuré offerte par la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Avec mon âge avancé, c'est difficile de mobiliser de l'argent pour me soigner. Mais cette inquiétude relève désormais du passé. Car on m'a dit qu'avec cette carte, je pourrais me faire soigner gratuitement. Donc à partir de cet instant, elle est devenue un trésor pour moi. Je remercie les donateurs pour avoir pensé à nous. Comme cet septembre génère, ils sont plus d'un millier de personnes démunies de la région du Nord à bénéficier de cette prise en charge sanitaire de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. À travers cette cérémonie de remise de cartes, la CENAMU concrétise ici l'assurance maladie universelle en marche depuis quelques années au Burkina Faso. Dans la région du Nord, nous sommes là aujourd'hui pour lancer l'opération. Nous avons déjà pu enrôler 1500 personnes. Ce jour, nous avons distribué un peu plus d'un millier de cartes. Ça, c'est pour la première vague d'enrôlement. Et les bénéficiaires auront accès aux prestations de santé à partir du 1er septembre. À quoi ils ont droit ? Ils ont droit à toutes les prestations, quasiment toutes les prestations faites dans les formations sanitaires, sauf quelques exclusions, notamment les médicaments de spécialité. L'opérationnalisation de cette mesure sanitaire a été rendue possible grâce aux conventions de la délégation signée entre la CENAMU et l'association Songui Manegré aide au développement endogène en abrégé à SMAD. Et les conventions portent sur la mobilisation des bénéficiaires, l'enrôlement et l'achat des prestations. La Caisse a délégué certaines de ses fonctions à notre structure pour la mise en œuvre et l'opération de la soeur maladie. Et ces fonctions, c'est quoi ? C'est trois fonctions. C'est la mobilisation sociale, l'enrôlement. L'enrôlement consiste à identifier chaque personne, chaque indigent, les enregistrer, les affilier à la mutuelle et leur donner une carte. Après cette remise de carte, il y a la troisième fonction qui rend en jeu qui est l'achat des prestations. Vous savez, une fois que la personne a la carte et que la personne se rende dans la fonction sanitaire, bénéficie des soins, il y a des coûts. C'est quelqu'un qui paie ces coûts-là. Donc ces coûts-là sont synthétisés par la structure qui accueille les fonctions sanitaires et c'est nous qui sont chargés de rembourser ces montants-là aux fonctions sanitaires. C'est ce qu'on appelle l'achat des prestations. Les bénéficiaires de ces cartes d'assurés pourront à partir du 1er septembre 2021 recevoir les soins sanitaires et ce, dans toutes les formations sanitaires publiques. Autre la distribution des cartes d'assurés, les acteurs intervenant dans la mise en œuvre de la protection sociale dans la commune de Waiguïa bénéficient également d'une session de formation offerte par la SINAMU. À l'Agence nationale d'appui aux collectivités territoriales, on poursuit le processus d'ancrage institutionnel pour être plus performant dans l'accompagnement des communes du Burkina Faso. Ce 27 août, les membres du conseil d'administration ont été installés dans leurs fonctions. Ils mesurent déjà l'ampleur des défis dans un contexte où leur institution est en pleine mutation. Maxime Ilboudo, Madi Nationu. Les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales installées dans leurs fonctions. Conduits par Jean-Noël Sabadogo, ces administrateurs, au nombre de neuf, ont pour mission de relever les défis du financement des collectivités territoriales. Ils disent mesurer l'ampleur des responsabilités qui leur sont assignées. C'est pourquoi ils comptent rendre opérationnels les guichets prêts et garantis aux emprunts. La mission qui nous a été confiée, c'est de pouvoir opérationnaliser assez rapidement cette nouvelle structure, notamment à travers la mise en place de nouveaux guichets qui n'étaient pas dans l'ancienne structure, notamment les guichets prêts, garantis, prêts et garantis. Également, il y a le guichet lié à l'appui technique pour le renforcement des capacités opérationnelles des collectivités territoriales. Nous devons aussi assez rapidement élaborer les documents opérationnels liés à l'ouverture de ces nouveaux guichets, à savoir les codes de financement et les manuels de procédure. L'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales est issue de la transformation du Fonds Permanent pour le développement des collectivités territoriales FPDCT. Avec l'opérationnalisation de cette nouvelle structure, les collectivités territoriales auront facilement accès aux subventions, aux prêts et aux financements innovants. L'impact de ces missions sur le financement des collectivités territoriales, il faut dire qu'il y aura un élargissement en termes de financement lié aux collectivités territoriales. Donc la nouvelle structure va aller dans le sens de mieux accompagner les collectivités territoriales dans le financement de leur développement. Notamment à travers les... Il y a de nouvelles sources de financement. On peut également accompagner les collectivités territoriales à lever des fonds sur le marché financier et également accompagner les collectivités territoriales à avoir des prêts, ce qui n'était pas possible dans l'ancienne structure et également leur offrir des garanties pour emprunter. Le conseil d'administration détermine aussi les grandes orientations stratégiques pour la mise en œuvre des différentes activités de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Elle est sous la tutelle des ministères en charge des finances et des collectivités territoriales. Actualité internationale à présent, la COVID-19 n'est plus une maladie critique pour la société danoise. Le gouvernement du Danemark compte lever toutes les mesures restrictives à partir du 10 septembre prochain. C'est le fruit de l'opération de vaccination. Plus de 70% de la population sont doublement vaccinés contre la maladie. Regardez. Au Danemark, le gouvernement ne considère plus le COVID-19 comme une maladie critique pour la société. À compter du 10 septembre, les autorités comptent donc lever les dernières restrictions en vigueur. Le port du masque n'est déjà plus obligatoire dans les transports. Et dans quelques jours, il ne sera plus nécessaire de présenter un pass sanitaire pour entrer dans un bar, un restaurant, dans une boîte de nuit ou lors d'un grand événement. Une mesure prise alors que plus de 70% des Danois sont doublement vaccinés. Cet optimisme tranche quelque peu avec les mesures décidées par la Sicile, en Italie. Le port du masque redevient obligatoire à l'extérieur et dans les lieux clos à compter de lundi. En cause, une hausse des cas et un taux de vaccination inférieur à la moyenne nationale. En France, deux patients COVID-19 en réanimation ont été transférés par avion de Marseille à Strasbourg afin de désengorger les hôpitaux du Sud-Est. La situation reste critique aussi en Martinique et en Guadeloupe où le confinement a été prolongé. Samedi, 250 soignants s'envoleront de l'aéroport d'Orly en direction des Antilles françaises. Pendant ce temps, la Croatie vire au orange sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui a mis en place cet outil en vue d'aider les pays à adapter leurs mesures pour les voyages. Mais le gouvernement croate assure ne pas prévoir de modifier ou de renforcer les restrictions. Enfin, notons que cette semaine, la Serbie et l'Allemagne font partie des pays européens qui ont enregistré la plus forte hausse du nombre de contaminations quotidiennes. Les autorités serbes appellent ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner à le faire. 40% de la population seulement a reçu deux doses. En Allemagne, ce taux grimpe à 60%. C'est tout pour ce soir. Merci à tous de votre fidélité partout au Burkina Faso et plus précisément dans la commune de Congo ici dans le BAM. A bientôt pour d'autres actualités. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada